Le diagramme ci-dessous montre la quantité de peinture rouge et la quantité de peinture bleue qu'il faut pour fabriquer de la peinture violette. Donc, pour fabriquer de la peinture violette, il faut mélanger de la peinture rouge et de la peinture bleue. Et ici, on nous dit que pour fabriquer ce violet-là, il faut 4 unités ou 4 pots, par exemple, de peinture rouge et 3 pots de peinture bleue. On nous dit qu'on note x, la quantité de peinture rouge, et y, la quantité de peinture bleue. On nous demande de déterminer deux couples x, y pour lesquels la relation représentée sur le diagramme est vérifiée. Donc, en fait, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais ce qu'on nous demande, c'est de trouver deux quantités différentes de peinture rouge et de peinture bleue qui permettent de fabriquer exactement ce violet-là. Donc, on nous dit qu'on note x, la quantité de peinture rouge, et y, la quantité de peinture bleue. Et ce qu'on aimerait savoir, ce qu'on aimerait déterminer, c'est deux couples différents, deux couples de valeurs différentes de x et de y, qui permettent de fabriquer ce violet-là. Bien, un premier couple est assez facile à déterminer. Il suffit de lire le diagramme qu'on a ici. Parce qu'en fait, ce violet-là, on peut le fabriquer en utilisant 1, 2, 3, 4, 4 pots de peinture rouge, et combien de pots de peinture bleue ? 1, 2, 3. Donc ici, on a notre premier couple. C'est le couple qu'on peut écrire comme ça. x est égal à 4 et y est égal à 3. C'est notre premier couple. Et on cherche un deuxième couple. Ce qu'on peut imaginer, c'est que, par exemple, si je décide de prendre deux fois plus de peinture rouge, donc deux fois plus de peinture rouge, ça veut dire combien de pots ? Ça veut dire 8 pots. Je multiplie 4 par 2. Combien de pots de peinture bleue il va me falloir ? Pour avoir exactement le même violet, si je multiplie par 2 la quantité de peinture rouge, il va falloir que je multiplie aussi par 2 la quantité de peinture bleue. Donc il va falloir que je prenne deux fois plus de pots de peinture bleue. Et 3 multiplié par 2, ça fait combien ? Ça fait 6. Donc on a trouvé un deuxième couple. Si je prends 8 pots de peinture rouge et 6 pots de peinture bleue, et que je les mélange, je vais obtenir exactement cette teinte-là de violet. Notre deuxième couple, c'est le couple 8, 8, 6. Ça y est, on a nos deux couples maintenant. Eh bien, ces couples, ils ont quelque chose de particulier. Tu vois, ce qu'on pourrait définir, par exemple, c'est le rapport de la quantité de peinture rouge sur la quantité de peinture bleue. Ça serait un rapport qu'on noterait comme ça. X sur Y. Ce serait le rapport de la quantité de peinture rouge sur la quantité de peinture bleue. Et ce rapport, on peut le calculer en utilisant ces deux couples. Celui-ci et celui-ci. Donc si j'utilise le premier couple, qu'est-ce que j'ai comme rapport ? Eh bien, j'ai 4 pots de peinture rouge sur 3 pots de peinture bleue. Ça, c'est le rapport de la peinture rouge sur la peinture bleue. Et si je calculais ce rapport avec le deuxième couple qu'on a ici ? Donc on va réécrire notre rapport. Alors, X sur Y serait égale, dans ce cas-là, à la quantité de peinture rouge 8 sur la quantité de peinture bleue 6. 8 sur 6. Mais est-ce que tu ne remarques pas quelque chose ? Eh bien, oui. 8 sur 6, on peut simplifier cette fraction-là. Et si on la simplifie, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, 8 c'est divisible par 2, 6 est aussi divisible par 2. 8 si je le divise par 2, j'obtiens quoi ? J'obtiens 4 exactement. Et 6 si je le divise par 2, combien est-ce que j'obtiens ? J'obtiens 3. On retrouve exactement la même fraction qu'ici. Donc en fait, tu vois, ici on a deux couples différents, mais quand on calcule le rapport de X sur Y, on obtient exactement le même rapport. Ce sont ce qu'on appelle en fait des fractions équivalentes. 4 tiers est une fraction équivalente à 8 sixièmes. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les deux couples ont beau être différents, le rapport de X sur Y est le même pour chacun des deux couples. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle une relation de proportionnalité, ou une relation qu'on dit proportionnelle. proportionnelle, ça veut dire que quand on calcule le rapport de X sur Y pour ce couple-là, et qu'on calcule le rapport de X sur Y pour ce couple-là, on trouve exactement le même nombre. C'est ce qu'on appelle une relation proportionnelle. Imaginons qu'on ait envie de dessiner le graphe de cette relation proportionnelle. Je te propose qu'on fasse un petit peu de place. Donc je vais effacer l'énoncé, on s'en souviendra. Et on va juste garder les couples, les deux paires de points qu'on avait calculés ici. Et je vais dessiner, je vais coller un graphe, par exemple, un graphe comme celui-ci, un repère, pardon, comme celui-ci. Donc on a zéro ici. Imaginons qu'on ait deux ici, deux ici, avec l'axe des X, qui est l'axe horizontal, et l'axe des Y, qui est l'axe vertical. On va essayer de placer ces deux points. Où est-ce que tu placerais le point de coordonnée 4, 3 ? Eh bien, 4, c'est la coordonnée en X, donc c'est ici, et 3, c'est la coordonnée en Y, c'est ce point-là. Ce deuxième point, où est-ce que tu le placerais ? Donc la coordonnée en X, c'est 8. Donc on va à 8 sur l'axe des X. 2, 4, 6, 8. Et à 6, on monte de 6 graduations verticalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 se trouve ici. Donc si je dessine la droite qui passe par ces deux points-là, je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Donc je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Ce n'est pas tout à fait droit, on va réessayer. Peut-être que j'aurai plus de chance cette fois-ci. Voilà. Eh bien, j'obtiens cette droite-là. Et qu'est-ce que je remarque ? C'est une droite qui passe par l'origine du repère, par le point de coordonnée 0, 0. Eh bien ça, c'est une propriété des relations proportionnelles. Une relation proportionnelle, quand on la représente sur un plan, sur un repère, on trouve que la droite, qu'il s'agit d'abord d'une droite, et qu'ensuite cette droite passe par l'origine du repère. Et quand on réfléchit par exemple à notre exemple de peinture, c'est assez logique. Si j'ai zéro peau de peinture rouge, combien est-ce que je vais prendre de peau de peinture bleue pour faire du violet ? Eh bien, si j'ai zéro peau de peinture rouge, je ne peux pas faire du violet, donc je vais prendre zéro peau de peinture bleue. C'est ce qu'on appelle une relation, une relation de proportionnalité, ou une relation proportionnelle. Proportionnalité. Et nous allons continuer à explorer ce concept-là dans les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501